Le triste spectacle de ces hommes errantes en pleine mer sur un radeau nous laisse imaginer le délabrement de leur état physique et psychique. Les quelques cadavres attestent de leur souffrance. 150 à l'origine, quand ils furent abandonnés par leur commandant, ils ne sont plus que 15 deux semaines plus tard. Mais soudain, une loire d'espoir les gagne. On se retourne, on se hisse, on agite des haillons en direction d'un bateau qui pointe à l'horizon. Finalement, le 17 juillet 1816, ils seront sauvés. C'est cet épisode dramatique que Géricault choisit de peindre en 1819. Deux siècles plus tard, le street artiste Banksy reprend ce tableau pour dénoncer une tragédie contemporaine. L'afflux des migrants africains tentant de rejoindre l'Eldorado européen. Mais l'échelle a changé. Au fait divers d'un navire échoué dont Géricault fit un immense tableau exposé au Louvre, correspond une lame de fond tragique que Banksy dénonce par un simple pochoir, éphémère et déjà disparu. À l'issue heureuse du radeau de la Méduse, répond l'indifférence d'un yacht qui poursuit sa course. Peine perdue ? Non, car grâce à Internet et aux réseaux sociaux, l'art de Banksy est viral. Il nous touche et nous alerte. Il n'existe pas de mesure barrière à l'art et aux idées.